C'est un grand plaisir de vous présenter un sujet qui est lié à la bio-inspiration et à l'ingénierie. Je vais essayer, j'espère en tous les cas, d'être à la fois pas trop faire d'ingénierie, pas trop de bio non plus, de faire donc un mélange et de vous faire comprendre surtout quel est l'intérêt pour le monde d'aujourd'hui et en particulier pour les ingénieurs, pour les scientifiques au sens large. Et quand je dis scientifique, vous verrez, c'est vraiment très large. Tous ceux qui sont là pour contribuer au développement de notre monde, de regarder du côté de la vie et de s'en inspirer, de l'imiter, on va discuter, cette notion d'imitation et d'inspiration, pour produire les objets, les services utiles à notre société. Donc je suis, comme l'a dit Rachel, enseignant-chercheur à l'Université de Savoie et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle Laboratoire Lossi, Optimisation de la Conception et Ingénierie de l'Environnement, dans lequel on a des actions qui sont liées à cette bio-inspiration. Donc j'aurai l'occasion d'en parler un tout petit peu. Donc la première, pour aborder ce sujet, on peut se poser une question. « Pourquoi les ingénieurs imitent le vivant ? » Ou également la question « Pourquoi le vivant inspire les ingénieurs ? » Alors pourquoi cette subtilité dans les questions ? Vous voyez, c'est parce qu'on a un petit souci en français en particulier. On va parler de biomimétisme et ça c'est plutôt lié au fait qu'effectivement il y a une notion d'imitation et puis il y a la notion de bio-inspiration. Un petit aparté sur cette terminologie, parce que vous allez trouver ces deux termes qui sont utilisés en français, le biomimétisme et la bio-inspiration. Historiquement, c'est même le biomimétisme qui a été utilisé, c'est une traduction de l'anglais, « biomimétisme » qui effectivement peut se traduire par « biomimétisme ». Mais si on veut aller plus loin, quand même, on peut faire une distinction entre les deux qui est liée en définitive au degré d'inspiration. Donc voilà, un résumé ici de ce qu'est le biomimétisme, de ce qu'on peut imaginer en tous les cas, c'est l'étude des structures, c'est vraiment une imitation. Et historiquement, c'est effectivement de copier la nature. Et vous voyez, ici on a représenté des croquis de Léonard de Vinci, où il a imité, il a essayé de reproduire ce qu'il observait. Et puis l'ingénierie bio-respirée, c'est plutôt de comprendre comment fonctionne le système vivant auquel on s'intéresse pour s'en inspirer et ensuite l'appliquer à une problématique, à un service, à un objet qu'on veut développer. Donc voilà, ça c'était une petite précision que je voulais apporter. Pour répondre aux questions, à la question, pourquoi les ingénieurs émident le vivant, pourquoi le vivant inspire les ingénieurs, eh bien il nous faut peut-être définir ce qu'est l'ingénierie et ce qu'est la vie. Alors définir l'ingénierie, ce n'est pas trop compliqué. Là je vous ai remis les définitions qu'on trouve couramment dans les dictionnaires ou sur les encyclopédies en ligne, dans lequel vous voyez quelques termes importants peut-être à retenir. Activité rigoureuse, conceptualisation, réalisation, construction d'ensemble, avec des notions mécaniques, chimiques, électriques, électromécaniques, électroniques, mécatroniques, et même dans la notion des services, parce que l'ingénierie n'est pas limitée uniquement à la technologie. C'est une démarche. Par contre, les principes sur lesquels repose l'ingénierie sont des principes qui sont d'ordre technique, d'ordre scientifique, puis on a mis les mathématiques, mais c'est englobé dans l'aspect scientifique. Et donc le métier de l'ingénieur, on l'a résumé ici, il consiste à concevoir, coordonner et mettre en œuvre des solutions industrielles. Donc ces actions étudiées, concevoir, réalisées. Alors, pourquoi ces actions-là, qui sont propres à l'ingénierie, peuvent être intéressantes à regarder avec un système vivant ? Mais un système vivant, c'est quoi ? C'est peut-être aussi une question à se poser. Alors, essayons de définir la vie. Je vous le dis tout de suite, la définition de la vie que je vous propose, ou celle que je vous retranscris ici, ce sera une notion purement matérialiste de la vie. Je ne vais pas rentrer dans des considérations philosophiques et autres, ou religieuses. Là, ici, on va simplement définir la vie et un système vivant par rapport à des propriétés physiques. Alors, juste un petit aparté également. Ces questions-là, elles ont été posées, ce ne sont pas des biologistes qui se sont posées la question de savoir comment définir la vie. Ce sont les astrophysiciens. Parce qu'une des grandes questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres vies dans notre univers ? Donc, si on veut chercher de la vie dans l'univers, il faut savoir ce qu'on cherche. Pour savoir ce qu'on cherche, il faut savoir le définir. C'est pour ça que les astrophysiciens ont été les premiers à se poser la question de savoir comment on pouvait caractériser la vie. Et donc, si on reprend les différentes définitions, selon la physique et la thermodynamique, qui est une science nouvelle, d'ailleurs, de la physique, une des plus récentes, eh bien, là, c'est la définition que j'ai reprise d'un dictionnaire. Vous voyez, c'est caractérisé par la capacité à se maintenir dans un état éloigné de l'équilibre, je vais revenir sur cette notion d'équilibre, de se développer, de se reproduire, en allant chercher de façon permanente de l'énergie et de la matière dans son environnement et en s'adaptant aux modifications du milieu extérieur. Donc, à travers cette définition, on commence à saisir les propriétés spécifiques de la vie, ceux qui ont fait sa caractéristique. Et il faut savoir également que cette vie, vous voyez, je fais une introduction quand même sur ce que c'est que les systèmes vivants avant qu'on voit pourquoi on peut s'en inspirer. Ça nous permettra de mieux comprendre les intérêts. Donc, d'abord, les systèmes vivants, comme tout système, tout objet, dans notre univers, il obéit à des lois physiques. Et les lois physiques, j'ai mis connues, pour l'instant, dans notre univers. Donc, ces lois physiques, je les rappelle simplement, les quatre interactions fondamentales, la gravitation, l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible. Les principes de la thermodynamique, les deux grands principes de la thermodynamique, le principe de conservation, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. Donc, c'est le principe de base. Et la dégradation irréversible de l'énergie lors des transformations, qui est le second principe de la thermodynamique, qui est un principe auquel nul n'échappe. Donc ça, c'est une notion qui est également très importante. et il faut savoir que la vie est apparue, à peu près, c'est une estimation, il y a 3,85 milliards d'années. C'est-à-dire, notre planète, elle a à peu près 5 milliards d'années, donc vous voyez que la vie est apparue assez rapidement. C'est tout relatif, bien entendu, ceci, par rapport à notre période d'aujourd'hui. Mais 3,85 milliards d'années, c'est quand même une très longue expérience. Et donc, la vie, au cours de cette très longue expérience, a acquis énormément d'informations. Et c'est le principe de l'évolution. Elle s'est adaptée aux différentes contraintes physiques qui a existé tout au long de l'évolution de la planète elle-même et de l'univers dans son ensemble. Alors, quelles sont les propriétés spécifiques d'un système vivant ? J'en ai listé ici, j'ai listé les principales, donc, d'un point de vue thermodynamique, la thermodynamique, c'est les échanges de matière et d'énergie. Eh bien, on dit que c'est un système qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il peut échanger de la matière et de l'énergie avec son environnement. Et il est maintenu dans un état stationnaire, donc un état qui paraîtrait un certain état d'équilibre, du cas stationnaire, par transformation de l'énergie et de la matière du milieu environnant. Deuxième propriété qui est également très originale à la vie, c'est la capacité de réplication. C'est-à-dire qu'un système vivant est un système qui va se reproduire, se répliquer, et il est capable de remplacer ses constituants. Donc ça, c'est une des propriétés, effectivement, d'un système vivant. Autre propriété, c'est au niveau de l'organisation, et on parle en particulier d'auto-organisation. Et dans cette notion d'auto-organisation, il y a une notion d'adaptation. On verra, c'est par exemple le génome, mais ce n'est pas que le génome, ça peut aller jusqu'à la culture. Maintenant, on sait que la culture est une forme d'organisation, et qu'on mémorise de l'information à travers nos expériences culturelles. Et le contrôle par rétroaction, c'est-à-dire qu'il y a un effet mémoire et que les réactions ne sont pas linéaires, mais qu'il y a un ensemble de réactions qui se font, chacune pouvant influencer l'autre. Alors, ce qu'on peut retenir d'un système vivant, c'est la notion d'auto-construction et de conservation. Et vous voyez, on commence à intéresser l'ingénieur. Auto-construction, un système qui se construit tout seul, qui se conserve. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on connaît très bien chez nous, la nutrition, l'assimilation, toutes les réactions biochimiques, chimiques qui se font dans les organismes vivants. Alors, il y en a qui sont très connues, la photosynthèse, la respiration, la fermentation, ce sont effectivement, c'est à la base du principe de l'utilisation de l'énergie et de la matière. L'auto-reproduction, donc un système vivant, c'est incapable, un système vivant est capable de se reproduire. Donc de propager la vie, ça c'est le principe de reproduction. D'auto-régulation, coordination, synchronisation, contrôle des réactions. et la capacité d'information également, donc qui va permettre justement de contrôler, de transmettre. Donc vous voyez, c'est l'ensemble de ces propriétés qui font qu'on a affaire à un système vivant. C'est comme ça qu'on arrive à dire, oui, le système est vivant. Alors, maintenant, pour revenir sur notre bio-inspiration, là, je vais vous citer les postulats de la bio-inspiration et les principes de base de la nature. Alors j'ai mis la nature en guillemets, c'est toujours quelque chose d'assez flou la nature. Mais c'est comme ça, c'est très souvent qu'on l'appelle. Donc en vérité, c'est tout système vivant, la nature. Donc c'est tiré d'un ouvrage qui a été publié par cette chercheuse américaine, qui a été la première à peut-être formaliser ce qu'est le biomimétisme, la bio-inspiration au sens large. Et voilà les phrases, les postulats qu'elle met en avant. Donc, quand elle, c'est la nature. La nature n'utilise que l'énergie dont elle a besoin. Et la source principale, c'est le soleil. C'est la source première d'énergie. Elle adapte la forme à la fonction. Et là, je vous montrerai des exemples où effectivement, il y a une adéquation, une recherche de la forme, de la structure pour que la fonction se passe au mieux, soit la plus efficace possible. Elle recycle tout. Alors le tout, il faut être aussi prudent. C'est quand même des phrases qui sont très simplifiées, voire simplistes parfois, mais qui donnent quand même les grandes idées, effectivement, de ce qu'est la vie et des propriétés. Elle parie sur la biodiversité. Donc ça, c'est également un aspect important. Elle travaille à partir des expertises locales, c'est-à-dire qu'elle va chercher dans son environnement proche effectivement ce qui va lui permettre de bien fonctionner. Elle limite les excès internes et il utilise les contraintes comme source de créativité. Je vous laisse réfléchir un peu également à ces phrases. mais l'objet est surtout de vous montrer par la suite comment effectivement, pratiquement, on a pu s'inspirer de la nature pour créer des objets, des services. Alors, quelques mots auparavant sur l'organisation du vivant. Comment le vivant est organisé ? Déjà, si on regarde au niveau des dimensions et des composés, il y a une complexité qui peut être plus ou moins grande. Par exemple, simplement des dimensions, ça va dans la plus petite dimension qui est au niveau de l'atome. Donc, on est ici à un dixième de milliardème de mètres, c'est Langström. Donc, ça, c'est l'échelle de l'atome. Et puis, on a des systèmes vivants. Alors, ce sont des mycéliums de champignons essentiellement, des racines qui peuvent aller jusqu'à des centaines de mètres. Donc, vous voyez, vous avez une échelle qui est de l'ordre de 10 moins 10, 10 puissance 3, vous êtes à 10 puissance 12, 10 puissance 13 en termes d'échelle. Donc, c'est une échelle qui est phénoménale. Il faut arriver à faire fonctionner un système. Autre particularité des systèmes vivants, comment les systèmes sont organisés, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'organisation. Et ces niveaux correspondent à des ensembles d'objets qui sont eux-mêmes inclus dans ce niveau et qui donnent naissance à un nouvel objet qui a ses propres propriétés. Donc, au départ, il y a la molécule, par exemple les protéines, mais ça pourrait être d'autres molécules. Donc, vous avez des systèmes molécules organisées, ce qu'on appelle des complexes protéiques. Vous avez ce qu'on appelle le compartiment intracellulaire avec tous les organites qui sont présents à l'intérieur. La cellule, très souvent on dit que la cellule est l'unité de base d'un système vivant. Les tissus, les cellules peuvent s'organiser en tissus. Les tissus peuvent s'organiser en organes, en organismes, en population et le tout, on va voir l'écosystème. Donc, vous voyez, là aussi, vous avez un degré d'organisation, d'échelle qui est également très important et avec des propriétés particulières parce qu'à chaque niveau, quand il y a une organisation comme ça, vous voyez émerger de nouvelles propriétés. Et ça, c'est un principe qui est très important pour les systèmes vivants et qui est lié à l'évolution parce que vous avez aussi un peu le sens de l'évolution quand vous regardez dans ce sens-là. Alors, un petit mot également sur l'auto-organisation du vivant. Alors, pour ceci, c'est ce qu'on appelle maintenant le troisième principe de la thermodynamique. Alors, c'est encore peu connu cette notion-là, mais progressivement, elle fait son chemin parmi les scientifiques. Et on peut la résumer de la façon suivante, c'est-à-dire que dissiper au mieux l'énergie pour un maximum d'énergie utile. Donc là, vous avez un aspect, je vous rappelle, il y a le premier principe, la conservation, la conservation de l'énergie. Le deuxième principe qui est la dégradation irréversible. Mais comme il y a une dégradation irréversible, il faut faire en sorte que cette dégradation soit la plus lente possible. De façon à, effectivement, à ce qu'il y ait le maximum d'énergie utile dans tout procédé de transformation. Sinon, il y a un gaspillage. Et donc ça, c'est ce troisième principe qu'on peut illustrer de la façon suivante. Donc, vous imaginez un système, ce qu'on appelle le process, ça peut être un système vivant, ça peut être une machine, peu importe. Il y a de l'énergie pour faire fonctionner. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir le minimum d'énergie perdue, c'est ce qu'on appelle l'énergie dissipée. Et d'avoir donc le maximum d'énergie utile. Voilà ce que c'est que ce troisième principe. Mais pour arriver à faire ceci, et là aussi, vous comprenez que ça intéresse beaucoup les ingénieurs, les scientifiques, enfin tous les gens qui sont amenés à imaginer des systèmes. Et en particulier, je vais en redire quelques mois après, en relation avec le développement durable. Parce que le développement durable, c'est d'avoir effectivement le maximum d'énergie utile. Donc l'efficacité la plus grande. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé. C'est encore des astrophysiciens d'ailleurs qui ont observé ceci. C'est qu'au fil de l'histoire de l'univers, l'évolution du système lui-même a fait qu'on a des structures qui sont capables de dissiper l'énergie au mieux, c'est-à-dire d'avoir le maximum d'énergie utile. Donc c'est aussi un principe de l'évolution, d'avoir une meilleure utilisation donc de notre environnement. Alors, quelques petites illustrations parce que je pense que c'est intéressant à trouver. Il y a un modèle très simple pour comprendre ceci, enfin très simple j'espère en tous les cas, qui a été développé par Peter Bach et ses collaborateurs. C'est la notion du tas de sable. Alors c'est la notion du tas de sable. Imaginez un système, on ne voit pas très bien, mais il y a des grains de sable qui vont progressivement, qui tombent, avec une vitesse constante ici, et vous avez un tas de sable qui est en train de se constituer. Et on dit qu'un tas de sable, c'est quoi ? C'est un système critique auto-organisé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque les grains de sable, les grains tombent sur le tas, ils vont s'organiser, se distribuer, s'assembler de façon à faire ce tas. Mais ce tas, il va évoluer vers ce qu'on appelle un état critique de pente. Ici, c'est la pente. C'est-à-dire qu'il y a un moment où cette pente-là, elle va rester constante. Elle reste constante parce que ce sont les lois physiques qui l'imposent. Entre autres, la gravitation, et puis aussi la résistance à la gravitation, enfin d'autres forces qui interviennent, la forme des grains, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un ensemble qui font que ce système-là, il a cette organisation qui est imposée. Alors ici, vous voyez, on a mis un cadre, une boîte. Ce qui veut dire que si on continue à remplir, c'est l'image suivante. Ce que j'ai oublié, c'est que pour maintenir cet état critique, oui, ça c'est très important, il y a des avalanches qui se déclenchent, des grains de sable. Et ce qui est important, c'est que ces avalanches, elles sont quasiment imprévisibles et l'amplitude est imprévisible. Mais on y reviendra un petit peu après. Voilà, alors deuxième, enfin, on continue à remplir et vous voyez que comme on a mis une boîte, et bien effectivement, là, on est libéré de la contrainte qui est liée aux forces simplement de gravitation et donc de rétention ou d'organisation des états de sable, des grains. Et là, les grains, ils vont remplir parce qu'on a une nouvelle organisation qui est imposée par la boîte. Mais vous enlevez maintenant la boîte, et bien vos tas de sable, ils retrouvent son organisation qui correspond à cette pente. Par contre, effectivement, la base s'élargit puisqu'il y a plus de grains de sable. Donc ça, c'est pour illustrer ce principe d'auto-organisation qui montre que on a un état critique qui est l'état maximum d'organisation. C'est une autre façon de dire les choses également. Voilà. Donc ça, c'est le notion d'auto-organisation et les systèmes vivants, eh bien, ils suivent cette loi. Ils sont organisés de cette façon-là. Allez, encore un petit diapositive pour illustrer ceci. Vous voyez, c'est cette notion d'état stationnaire. Vous avez ici un état stationnaire dans lequel, imaginez, c'est votre grain de sable, il bouge un peu parce qu'il y a des grains qui tombent et puis d'un coup, il y en a un qui tombe et vous voyez, on a déclenché le phénomène de l'avalanche. Et ce phénomène de l'avalanche, il me permet de montrer qu'en définitive, au cours de l'avalanche, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu dissipation de l'énergie et on a retrouvé un nouvel état stable parce que les grains se sont réorganisés de façon à retrouver l'état critique. Alors, si on regarde, il y a le phénomène intéressant également d'amplification et d'irréversibilité parce que là, les grains ne peuvent pas remonter en haut. Et si on regarde également maintenant les amplitudes, donc ce qu'on appelle la chute de potentiel, vous avez vu, là, il y en avait, c'est un exemple, il y en avait quatre qui étaient de très faible amplitude et puis il y en a un qui correspond à l'avalanche. Alors, il y a un petit calcul très simple, c'est de reporter la fréquence dans un tableau. Donc, on a ici l'amplitude, on a le nombre d'événements qui correspond à chacune des amplitudes. On fait la fréquence, on a cinq événements en tout, donc on ramène le nombre d'événements sur le nombre total et, et bien, décidément, il y a une loi qui a été observée, qui est une loi universelle dans notre univers, c'est la loi de la dissipation qui est, ou dans l'amplitude, est fonction de l'inverse de la fréquence. C'est-à-dire, plus l'événement est rare, plus il est important et donc plus il est porteur d'informations. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est la loi de l'information, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais en tout cas, c'est lié là aussi au système vivant, système auto-organisé qui correspond à ces lois. Je verrai tout à l'heure si j'ai le temps de vous faire voir une petite illustration de cet état d'auto-organisation transitoire. Alors, revenons maintenant sur notre ingénierie et notre développement durable et la bio-inspiration. Et on va voir que la bio-inspiration, c'est peut-être une solution pour effectivement faire que notre monde soit le plus durable possible. Donc là, je vous ai rappelé la définition du développement durable, la définition historique en tous les cas. Peut-être, ce qui est le plus important à retenir, c'est que pour être durable, le développement, il y a trois éléments. Trois éléments majeurs. Alors, d'abord, je ne les ai pas hiérarchisés. Il ne faut pas les hiérarchiser d'ailleurs. Ils sont indispensables, ces trois éléments. Donc, en tout cas, celui que j'ai mis moi en premier, c'est la notion d'équité sociale et sociétale. Donc, il faut que le développement soit équitable. il faut qu'il préserve notre environnement. On a vu que c'était notre réserve de matière et d'énergie. Donc, il faut qu'il soit vivable. On peut le résumer de cette façon-là. Et puis, il faut aussi qu'il soit efficace, qu'il nous permette de bien vivre. C'est bien dire vivable, mais il faut qu'il soit viable, ce développement. Il faut qu'il permette au système d'évoluer. Et on peut le représenter sous la forme, vous voyez, d'un tabouret comme ceci, dans lequel, effectivement, si vous voulez que votre tabouret y tienne, il faut absolument les trois pieds. Alors, tout ça, si vous vous intéressez un petit peu à notre société, à ce qui se passe, vous allez trouver des termes qu'on retrouve, efficacité énergétique, responsabilité sociétale, démarche qualité, amélioration continue, recyclabilité, voilà, c'est tout lié à ce développement durable. Vous retrouvez ces notions-là. Et puis, dans l'ingénierie, il y a une notion qui est apparue il y a maintenant une dizaine d'années qui est la notion d'éco-conception. Alors, l'éco-conception, c'est justement d'intégrer, quand on imagine un produit, quand on veut imaginer un objet et autre, de dire, mais est-ce que mon produit, il va être compatible avec ce développement durable ? Est-ce qu'effectivement, il va contribuer, il va bien intégrer le développement durable et donc, en particulier, faire en sorte que notre société, reste encore équitable, reste vivable et que notre système soit viable ? Il y en a, une des sources d'inspiration, c'est les systèmes vivants. Parce que ces systèmes vivants, je vous le rappelle, ils sont auto-organisés de façon à ce qu'effectivement, la vie perdure et la vie la plus évoluée possible. Donc, 3,85 milliards d'histoires, c'est peut-être pas inintéressant pour aller chercher des idées pour fabriquer nos objets de demain. Alors, encore quelques mots sur cette compréhension et l'intérêt de l'ingénieur, du scientifique pour la bio-inspiration. Eh bien, comme je vous le disais, la vie, 3,85 milliards d'années dans des conditions qui sont très dures, des contraintes donc très fortes imposées par l'environnement et je vous rappelle qu'il y a eu, en tout cas au cours des 600 derniers millions d'années, cinq crises majeures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un développement continu de la vie. Il y a des ruptures, des systèmes qui sont brutaux. D'ailleurs, il y a certains scientifiques qui pensent qu'on est actuellement dans la sixième crise, sixième crise provoquée par l'homme, mais qui s'inscrit effectivement dans l'évolution. Et ce qui est intéressant jusqu'à maintenant, j'espère que ça durera, c'est que même s'il y a eu une extinction très forte des espèces lors de ces crises, alors c'est toujours les chiffres, il faut toujours être prudent, personne n'y était, donc ce sont des estimations. J'ai trouvé des 96, j'ai trouvé des 75, 80%, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a eu une disparition de la majorité des espèces. Malgré cette disparition, la vie a perduré et elle a évolué vers un nouveau, il y a eu une nouvelle évolution. Et une évolution peut-être plus performante. Peut-être, ça il faut aussi être, si on s'inscrit dans le système d'autorégalisation, on peut le penser. Alors j'ai pris un petit exemple ici d'organismes qui sont les tardigrades qui ont été mis en lumière il y a assez peu de temps, enfin qui sont connus en tout cas du grand public depuis assez peu de temps, parce que ce sont des organismes unicellulaires mais vraiment très particuliers. C'est vraiment la quintessence de ce que la vie peut avoir imaginé pour résister et perdurer. Parce qu'on vous dit, vous voyez, ils peuvent perdre leur tête parce qu'il y a une partie qu'on assimile à la tête, des pâtes sous l'effet de la chaleur, de la dessiccation et recouvrir leur vitalité. Mais vous allez voir, c'est encore plus formidable que ça. Alors, c'est pas très beau, ça c'est une vue en trois dimensions, c'est des organismes qui font quelques millimètres et on les a soumis à des contraintes très fortes, on a fait un peu d'expérimentation animale. Alors, on s'est aperçu qu'ils pouvaient survivre à d'énormes doses de rayons X qui résistaient à bon nombre de produits chimiques dont les pesticides, qui pouvaient rester sans zone de nourriture pendant plus de dix ans. Ils supportaient des températures qui sont quasiment proches du zéro absolu et des températures qui sont supérieures à 150 degrés. Se déshydrater jusqu'à contenir plus que 3% d'eau. Il faut toujours de l'eau, la vie sans eau c'est impossible. Mais seulement 3%, ils peuvent résister. Attention, ils ne vivent pas, ils n'ont pas une fonction vitale, mais ils sont capables quand vous les réhumidifiez de redevenir vivants, d'avoir des fonctions. Donc, survie à la dépression de terre importante, 1200 atmosphères, être congelé et revenir à la vie une fois décongelé. Donc, vous voyez, la cryogénie, ça existe, c'est possible. Le problème, c'est que c'est pour les tardigrades. Mais bon. Alors, toujours dans cette adaptation de la vie aux contraintes de l'environnement, on s'est posé la question quelles étaient les limites de la vie sur Terre, cette fois-ci, sur des organismes qu'on a trouvés qui vivaient, qui avaient des fonctions. Eh bien, on s'aperçoit qu'en gros, on en a trouvé à moins de 12 degrés Celsius jusqu'à plus de 113 degrés Celsius. Donc, ça, c'est au niveau des pôles, ça, c'est au niveau des sources océaniques au fond de l'océan. Mais quand même, globalement, la majorité des espèces, c'est de vivre dans une gamme de 40 degrés Celsius. Mais il n'empêche qu'il y a des organismes qui peuvent vivre dans des milieux très froids et d'autres dans des milieux très chauds. Alors, le pH, c'est-à-dire, c'est l'acidité ou son contraire, le fait d'être très basique. Alors, c'est une échelle qui va de 0 à 14. Vous voyez, la vie, c'est de 0 à 10. Donc, les milieux qui sont totalement acides jusqu'à des milieux qui sont très basiques. Les radiations gamma, là aussi, on a trouvé des organismes qui résistaient. Alors, c'est une unité qui est le joule par kilo, c'est-à-dire, c'est des grès, c'est une unité de radiation, de dose de rayonnement. Et je vous ai mis simplement ce qui était mortel chez l'homme. Donc, vous voyez, s'il y avait un événement atomique, il y a des espèces, certainement, qui résisteraient, alors que nous, nous disparaîtrions. Des concentrations de sel 10 fois supérieures à celles de l'eau de mer, ça, c'est un problème de ce qu'on appelle la pression osmotique, donc la pression qui est développée par les molécules présentes dans l'eau, qui font que l'eau, enfin, nos cellules peuvent plus ou moins éclater en fonction de ceci. Mais il y a des organismes qui sont capables de résister à des concentrations 10 fois supérieures à celles qu'on va trouver dans l'eau de mer en moyenne, parce que là aussi, les eaux de mer, vous avez des variations entre les différents types d'eau de mer. Et puis, des pressions, il y a des organismes qui vivent au fond de l'océan à 7000 mètres sous terre, sous l'eau, donc ils ont l'équivalent de 700 atmosphères sur leur tête. Donc, vous imaginez la pression, l'atmosphère, c'est à peu près 10 mètres d'eau, donc vous voyez la pression qui peut être exercée, mais malgré ceci, il peut vivre. Donc là, vous voyez, il y a vraiment des choses très intéressantes pour ceux qui veulent développer des objets dans des contraintes très dures. Alors, si on regarde d'un point de vue performance, par exemple, le monde animal, pour rester peut-être un peu plus proche de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut faire aussi en termes de bio-inspiration, là, je vais vous faire une liste de choses que vous avez peut-être déjà entendues, simplement, donc en termes de vitesse, l'accélération pour le guépard, le fecon pèlerin, alors imaginez toujours que ce sont des êtres vivants qui font ces performances. Les êtres vivants, donc, avec une masse qui n'est pas très élevée, pour certains, vous voyez, un martinet, c'est un tout petit oiseau, vous voyez, il peut voler en piquet à 350 km heure. La barge rouge, alors, je ne suis pas zoologiste, donc excusez-moi sur les termes, mais en tout cas, c'est un oiseau migrateur, en neuf jours, il peut faire 11 500 km. Il va perdre 50 % de son poids, mais je n'ai pas fait le calcul, il faudrait que je regarde d'ailleurs pour voir la consommation d'énergie au kilomètre. Ça, ça fait rêver tous les constructeurs de systèmes pour nous transporter. Excusez-moi. L'oie à tête barrée, c'est pareil, c'est une oie qui migre et qui à un moment, elle est obligée de passer au-dessus de la chaîne himalayenne. Vous voyez, elle peut voler à 10 000 mètres d'altitude. Ce n'est pas un temps très long, mais elle va franchir cette chaîne et il faut savoir quand même qu'à cette altitude, vous n'avez plus qu'un quart de l'oxygène et une température qui va être entre moins 30 et moins 50 degrés. Ça, c'est un animal. Vous imaginez la performance. Ce n'est pas facile si vous avez vu des reportages. Tout n'arrive pas à passer, mais le grand nombre arrive à passer tout de même. Si on prend ici un mammifère, l'impala fait des sauts de 10 mètres de longueur à 9 mètres de haut. Prenons un batracien, cette fois-ci, elle peut sauter jusqu'à 7 mètres en longueur. Prenons un insecte, quelques millimètres, il peut sauter jusqu'à 70 centimètres. Il faut ramener ça à sa taille et à l'énergie qu'il va dépenser pour faire ceci. L'abeille transporte jusqu'à 24 fois son propre poids. Le scarabérinocéros, il est capable de pousser 850 fois son poids. Il y a un lézard, mais je vous en reparlerai tout à l'heure, qui est capable de marcher au plafond. On verra ses propriétés. Ça, ça a intéressé énormément les industriels. C'est une liste qui n'est pas terminée. Rentrons maintenant un peu plus dans des illustrations. La première que j'ai choisi de vous présenter, c'est l'exemple du velcro. C'est un grand classique. Le velcro, ça a été une des premières applications à l'échelle industrielle d'un système bio-inspiré. Et réussi. Parce qu'il y avait eu des tentatives avant, mais ça n'a pas toujours été réussi. Donc, vous allez voir, c'est dans les années 50, c'est pas très loin d'ici, puisque c'est en Suisse que ça s'est passé. C'est un ingénieur suisse, Georges de Mestral, qui était un grand promeneur et un grand chasseur. Et donc, en revenant d'une... Alors, on a mis une promenade, mais en vérité, c'est une promenade de chasse à la campagne. Il avait donc son chien avec lui, et il a constaté qu'il y avait une plante, une partie de plante, qu'on appelle les fleurs de grande bardane, qui restaient accrochées à son pantalon, au poil de son chien, et qu'il avait du mal à enlever. Donc, il a dit, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, il les a examinées, et il s'est aperçu qu'il a eu une idée, donc il a été inspiré, pour en faire un système d'accroche qui est simple et réversible, mais suffisamment forte pour qu'on ait une vraie accroche, et en même temps, qu'on peut libérer facilement. Et donc, il a breveté ceci en 1951, et puis il a donné le nom de Velcro, donc pour velours et crochets. Alors voilà, ça c'est la fleur de bardane, on ne le voit pas très bien, mais vous avez des petits crochets qui sont ici, au bout de... ici, de ces protubérances. Et voilà ce que ça a donné, donc c'est très simple. Vous voyez, son idée, c'était deux bandes, une avec une forme ici, donc fermée de boucle, et l'autre une boucle ouverte. Et quand vous faites une pression, effectivement, la boucle ouverte vient se fixer, donc sur la boucle fermée. Et là, c'est difficile à décrocher, enfin c'est difficile à décrocher, ça se maintient, et puis on peut s'en séparer, mais vous avez une bonne accroche. Donc c'est un système qui est simple, en tout cas une simplicité apparente, mais une vraie efficacité. D'ailleurs, je pense que, je ne sais pas si je vous ai... On faisait un petit sondage dans la salle, je suis sûr qu'il y en a qui ont des bandes velcros quelque part sur leurs vêtements, donc c'est quelque chose qui est formidable. Donc voilà une bio-inspiration. Alors, on va voir d'autres illustrations de bio-inspiration, et bien entendu, une des premières qu'on peut voir, c'est le vieux rêve de l'homme de voler, c'est de s'inspirer des oiseaux. Et donc, voilà une image qui vous montre ce biomimétisme. Vous voyez, vous avez ici des avions, des avions récents, dans lesquels, vous voyez, vous avez des analogies de ressemblances, donc avec les ailes, avec le nez de l'avion et le bec de l'oiseau, et même la position globalement de l'avion. Donc il y a bien une affaire de biomimétisme ici, donc une ressemblance de la forme. Alors ça, ça a été justement à l'époque de Léonard Vinci, le premier, qui donc, on l'a vu tout à l'heure, cette image, a essayé vraiment de copier. Alors là, ça n'a pas été réalisé. Lui, il a fait des croquis, il y a eu des maquettes qui ont été faites depuis, mais ce n'est pas un système qui est très efficace pour voler. Ça a été repris par la machine de Clément Adair, où il a imité la chauve-souris. C'est pareil, je ne sais pas si vous avez vu des images de l'époque, on en trouve que c'est des bonds de quelques mètres. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait une efficacité. Donc ce qui veut dire aussi que le biomimétisme, attention, simplement imiter, ce n'est pas simple, et les ingénieurs le savent bien, on ne peut pas reproduire en particulier quand il y a des phénomènes à petite échelle, sur une grande échelle, on sait que malheureusement la reproduction n'est pas aussi simple que ça. Alors, quelque chose ici toujours sur l'aviation, l'aérodynamisme, le biomimétisme, là vous avez, alors ça doit être une cigone, je pense, et vous avez à l'extrémité des ailes qui remontent. Alors, on s'est posé la question, mais pourquoi ? Et je ne sais pas si vous avez observé maintenant les avions depuis quelques années, effectivement, les ailes ont été modifiées avec, on a rajouté, alors ce qu'on appelle en anglais un winglet, winglet, pardon, dans lequel on va, l'aile remonte un petit peu. Alors pourquoi ? Ça, c'est un phénomène physique qui est connu, c'est en soufflerie ou en simulation, et bien le fait, là il y a deux images qui vous montrent les tourbillons d'air qui se créent, avec ou sans cette particularité de forme de l'aile qui est inspirée donc du vol ici de la cigogne. Vous voyez que dans ces cas-là, vous avez apparition, s'il n'y en a pas, vous avez apparition de ce qu'on appelle les turbulences. Donc ces turbulences, elles sont, qu'on retrouve ici, là il n'y en a pas non plus, ces turbulences, elles sont très embêtantes parce qu'elles vont créer une déstabilisation déjà et surtout, elles vont freiner. Donc l'avion, il y a une moins grande efficacité. Donc vous voyez, un exemple de bio-inspiration là aussi, qui a permis, effectivement, de rendre les avions plus efficaces et plus sûrs. Alors, toujours sur l'aviation, une synthèse un petit peu de ce que je viens de dire, mais qui est rapprochée, dans laquelle la bio-inspiration, elle va se loger à différents endroits, également dans la forme des ailes, on peut faire une analogie entre les eaux, alors vous ne voyez pas très bien malheureusement, mais les eaux des oiseaux sont creux, ils sont légers, il faut également, mais en même temps, ils sont solides. Donc voilà, il y a une bio-inspiration pour avoir des parties creuses, des parties renforcées, comme on peut retrouver dans les eaux des oiseaux. Et puis également, au niveau des pattes, eh bien, il faut faire en sorte que le train d'atterrissage, il puisse supporter le poids de l'avion à la vitesse sur laquelle il arrive. En gros, la vitesse de décrochage, c'est dans les 250-300 km heure. Donc il faut que vous avez plusieurs tonnes qui vont arriver, il faut absorber cette énergie-là. Eh bien, l'oiseau, il a le même problème. Donc il y a toute une forme, une architecture, une organisation qui permet donc, effectivement, d'être adapté à la fonction. Vous voyez, la forme, la fonction, on la retrouve ici, dans cette adaptation de la nature. Alors, mais pour se déplacer, on n'est pas obligé de copier, et pour voler, on n'est pas obligé de copier les oiseaux, on peut aussi copier les animaux qui vivent dans l'eau. Et la Raymanta, c'est un très bon exemple. La Raymanta, alors voici un robot qui a été fait par des chercheurs de l'université de Virginie, aux Etats-Unis. Donc, c'est un robot qui se déplace sans bruit, avec agilité, qui intéresse beaucoup la défense, bien entendu, entre autres, pour aller expionner ou faire des opérations dans lesquelles il faut de l'agilité et pas de bruit. Mais la NASA, avec Boeing, a développé un avion qui ressemble étonnamment à une Raymanta. Ce sont les mêmes principes. Grâce à ça, 50% de carburant en moins, 25% de poids en moins également de l'avion. Alors, il y a aussi un très célèbre train japonais, le Shinkansen, qui a une double inspiration, lui, avec l'objectif, il fallait limiter, il y a beaucoup de tunnels au Japon, et il faut pouvoir faire rouler les trains sans qu'il y ait trop de perturbations parce que ça pose des problèmes physiques. Vous avez une très forte vitesse, une compression de l'air, donc il faut limiter les turbulences, le bruit aussi, il y a des nuisances. Donc, ils se sont inspirés du Martin Pêcheur et des plumes de hibou. Alors, tout ça, c'est pour effectivement faire en sorte que dans les fluides, que ce soit de l'eau, de l'air, enfin dans les fluides, vous ayez un mouvement qui soit le plus efficace possible. Donc, le Martin Pêcheur parce que c'est un oiseau qui plonge dans l'eau avec une très grande efficacité et très peu de remous, donc tout à fait ce qu'il fallait pour effectivement pénétrer à très grande vitesse dans les tunnels. Et puis, les hibous, il faut qu'ils puissent capturer leurs proies sans qu'elles les entendent, donc il faut effectivement qu'elles arrivent sans bruit. Donc, on va retrouver, alors la structure, elle est à ce niveau-là, on ne le voit pas bien, mais vous avez toute une forme, une structure qui reprend la structure d'entoller des différentes plumes qui constituent l'aile du Hib. Bon, l'intérêt, vous voyez, vous avez un train qui est 10% plus rapide et qui est 15% plus économe en électricité. Alors, toujours sur l'aérodynamisme, il n'y a pas que pour voler, il y a aussi, par exemple, dans le domaine de l'énergie, les éoliennes. Eh bien, les éoliennes, vous ne voyez pas très bien, mais vous avez des dents de lure qu'on retrouve ici sur l'éolienne qui sont, avec ici la modélisation qui a été faite, qui sont inspirées des ailerons de cétacés. Donc, on a constaté qu'effectivement, on avait ce qu'on appelle une meilleure portance, donc l'air qui vient mieux porter l'aileron pour le cétacé, vous voyez la masse d'une baleine, il faut quand même qu'elle ait un minimum de portance quand elle se déplace comme ça en dehors de son milieu. Eh bien, pour l'éolienne, on a une efficacité qui est accrue avec cette géométrie. Alors, on va changer un petit peu de thème d'illustration pour cette bio-inspiration. On va s'intéresser maintenant à une propriété physique un peu intéressante, la coloration des couleurs. Vous voyez un papillon qui apparaît bleu, joli bleu, en vérité, les ailes ne sont pas bleues du tout. Ces ailes, elles sont transparentes, elles n'ont pas de couleur, c'est simplement l'angle avec lequel on va les regarder qui va créer, ou l'angle avec lequel la lumière va être diffractée qui va créer la couleur. Alors, elle est transparente, mais avec cette capacité de réfléchir et de réfracter la lumière. Voilà, ce phénomène de diffraction, c'est le principe du prisme sur la lumière blanche, vous arrivez à... ou de l'arc-en-ciel. Donc, en définitive, c'est un phénomène physique qui est bien connu, mais qui est intéressant parce que là, ce ne sont pas des molécules chimiques qui vont faire la couleur, donc il n'y a pas d'altération. Enfin, l'altération ne va pas être la même. Vous pouvez avoir la structure physique qui va légèrement s'altérer, mais beaucoup moins que si c'était une substance chimique. Donc, le principe, il est là, c'est simplement un problème de diffraction, d'angle, et puis ici, en suivant l'angle, vous pouvez voir apparaître plusieurs couleurs. Donc, c'est tout cet intérêt. Donc, je sais qu'il existe actuellement des structures, des papiers peints qui ont été faits à la suivance aussi et qui permettent d'avoir les couleurs sans mettre de produits chimiques pour donner une couleur. Alors, une autre illustration de la bioinspiration qui est appliquée actuellement sur des vitres, sur des bâtiments, c'est des structures auto-nettoyantes. Alors ça, c'est inspiré de fleurs de nénuphar en particulier, dans lesquelles ce sont des grandes feuilles, des grandes feuilles qui jouent le rôle de réceptacle, comme ici, donc qui peuvent se salir, mais qui se nettoient toutes seules. Alors, elles se nettoient toutes seules, le phénomène, on le voit ici, l'eau tombe, elle s'organise en gouttes, en gouttes de plus en plus grosses et en même temps qu'elle s'organise en gouttes, elle va entraîner avec elle les particules qui étaient déposées sur la feuille. Alors, ça, voilà, quand on regarde la goutte ici, il y a une organisation particulière de l'eau, ça veut dire qu'on a des propriétés à la fois chimiques et physiques de cette feuille qui font d'abord que l'eau ne va pas pénétrer à l'intérieur de la feuille, elle va rester et une structure particulière qui va faire que l'eau ne va pas rester sous la forme d'un film d'eau mais elle va être obligée de s'organiser sous la forme d'une goutte. Et ça, c'est une microstructure, il faut regarder au microscope électronique pour s'apercevoir, vous avez des toutes petites dents, en définitive, qui imposent à la goutte ce qu'on appelle une tension superficielle, c'est-à-dire qu'elle est obligée de s'organiser, ça c'est de l'auto-organisation, de façon effectivement à avoir la structure la plus organisée possible, imposée par cette structure-là. Voilà, donc c'est cette microstructure et la nature également hydrophobe de la feuille qui font qu'on a un auto-nettoyage parce que la goutte, quand elle s'assemble ici, sous l'effet de la gravité, il y a plusieurs gouttes et elle entraîne des particules qui étaient déposées sur la surface de la feuille. Donc il y a eu des structures qui ont été imaginées et de bâtiments ou de vides surtout qui sont auto-nettoyantes. Alors, un des sujets qu'on traite entre autres au laboratoire, c'est, parce qu'on a un laboratoire spécialisé dans le domaine de l'habitat entre autres, c'est la notion de transition énergétique. Donc vous avez dû entendre parler de la transition énergétique, il y a une loi, donc c'est un vrai défi pour l'avenir, il faut absolument qu'on arrive à réduire le problème d'effet de serre, à réduire le changement climatique, au moins le rendre acceptable, eh bien, on sait qu'on gaspille beaucoup d'énergie au niveau des habitats, c'est un poste important, 25-30% à peu près dans nos sociétés. Donc il faut imaginer des systèmes qui permettent à la fois de garder la chaleur et aussi de garder le frais. Ça dépend dans quelle région du monde on est. Et dans certaines régions du monde, d'ailleurs, nous ici, on dépense des années normales, ces années peut-être un peu moins, on verra, on dépense un peu plus d'énergie pour chauffer, il y a des régions du monde où c'est au contraire pour avoir une température fraîche qui vont dépenser beaucoup d'énergie pour thermostater et climatiser donc leur habitat. Eh bien, les termites, elles ont ce problème-là. Elles vivent dans des régions où il fait très chaud la journée et il peut faire très froid la nuit. Et pour bien vivre, il faut qu'elles vivent dans un état dans lequel la température reste à peu près constante. en définitive, elles ont inventé ce qu'on appelle nous la maison bioclimatique, un habitat bioclimatique à peu près 200 millions d'années, ça a été imaginé. Donc voilà, une termitière, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir, mais ça peut être très grand, plusieurs mètres de haut, une dizaine de mètres parfois même. Donc c'est déjà assez exceptionnel, il ne faut pas oublier que ça a été entièrement bâti par les termites. Donc c'est elles qui construisent leur bâtiment. Et que d'ailleurs, si on faisait un rapport d'échelle, à l'échelle d'une termite, c'est comme si on habitait dans une tour d'un kilomètre de haut. Donc voilà, donc elles vivent, comment elles ont organisé leur système ? Alors ça, c'est le nid, c'est le nid des termites qui est ici. Il y a le revêtement extérieur qui est donc, enfin le revêtement ici, voilà. Alors c'est de la cellulose, c'est elle-même qui broie du bois, et donc elle le mâche et elle l'assemble. Et alors, donc vous avez cet assemblage et puis vous avez également des galeries assez larges qui sont dans cette structure, dans ce qu'on appelle le dôme, en connexion avec le nid, mais là le nid, lui, il est avec des galeries très fines, très petits diamètres. Vous avez ça, les communications avec l'extérieur et puis vous avez ici une réserve dans laquelle ces termites elles élèvent des champignons qui leur permet d'avoir une nourriture. Donc ça c'est le lieu de vie des termites. Voilà ce qu'on peut représenter en termes de circulation dans lequel vous avez le nid ici, vous avez une zone intermédiaire et puis vous avez ici des grandes galeries, donc petites galeries et grandes galeries. Alors, c'est ce qu'on appelle ici la notion d'éponge gruyère parce que c'est vraiment une structure spongieuse. Donc, on a longtemps pensé que la climatisation elle se faisait par ce qu'on a appelé l'effet cheminé. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, donc il y a effectivement de l'effet cheminé mais ici on a des diamètres donc dans cette structure spongieuse qui sont tellement fins qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait un transfert de l'air ce qu'on appelle par convection. Donc c'est plutôt un phénomène par diffusion. Et vous avez une zone intermédiaire dans laquelle effectivement vous allez avoir un échange qui va se faire entre cette zone-là et cette zone-là. Voilà. Donc les hypothèses d'explication ne sont pas encore totalement on va dire assumées. On a effectivement le phénomène d'aspiration d'effet cheminé donc alors normalement c'est en rouge bon désolé. Et puis une zone intermédiaire dans laquelle il y a des oscillations qui permettent cet échange donc c'est un phénomène physique qui est connu. Et puis une deuxième explication c'est que vous auriez en définitive également un phénomène d'onde d'infra-son qui provoquerait des résonances et ces résonances permettraient de mélanger l'air. Donc vous voyez ça reste encore pas totalement élucidé mais en tout cas le phénomène est très efficace et on peut s'en inspirer. Alors ce qui a été surtout fait pour s'en inspirer c'est par rapport à l'effet d'y cheminer ce qu'on va voir après. Donc voilà il y a eu un centre commercial qui a été fait au Zimbabwe inspiré des termitières donc là c'est le centre commercial et vous avez ici le principe donc le principe c'est que vous avez ici un noyau central vous avez ici des façades qui sont végétalisées donc avec des végétaux et vous avez un gradient de température qui va se faire et une circulation d'air qui va permettre effectivement de climatiser donc c'est une climatisation dite passive et qui marche relativement bien. Vous voyez puisqu'on dit que le bâtiment n'utilise que 10% de l'énergie nécessaire pour un bâtiment conventionnel donc 90% d'économie donc vous voyez tout est dans la structure dans l'organisation donc dans la conception. Alors encore quelques exemples d'illustrations il faut que je surveille l'or ça va donc dans lequel vous avez des matériaux bien inspirés alors en particulier les fibres donc les fibres c'est 95 à 98% de la matière vivante alors c'est la cellulose ce qu'on appelle les polysaccharides essentiellement chez les végétaux chez les protéines pour les animaux et pour les insectes les arthropodes de la chitine donc une structure un peu plus dure et bien là on a l'exemple ici d'une fleur qui interagit avec un oiseau donc le poids de l'oiseau fait fléchir les fibres et donc quand ça fait fléchir les fibres vous avez ouverture du système qui renferme le pollen donc là c'est un système mécanique que les ingénieurs connaissent en termes de flexion et torsion donc une déformation de la structure qui permet donc un mouvement alors c'est pas cet exemple là qui a été choisi mais c'est assez similaire c'est un bâtiment qui a été conçu pour l'exposition 2012 en Corée du Sud et cette fois-ci c'est lié sous l'effet de l'ensoleillement du rayonnement donc voilà le bâtiment ici et vous avez des structures ici qui vont plus ou moins s'ouvrir en fonction donc de l'apport de lumière qui crée une élongation l'élément fibreux donc ce qu'on appelle la poutre va fléchir et donc vous avez un contrôle passif alors effectivement quand il y a beaucoup de soleil et bien ça va occulter et quand au contraire le soleil va s'enlever ça va ouvrir donc c'est une façon également passive de contrôler ici la lumière et la chaleur puisque les deux vont de pair alors ce rapport de forme quelque un petit peu de théorie là au niveau de la vie et des systèmes vivants on a constaté quelque chose c'est qu'il n'y avait pas d'organisme en particulier les cellules n'ont jamais des grands diamètres donc ça reste toujours des diamètres sphériques je parle uniquement des organismes sphériques ça reste de petits diamètres donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette organisation là enfin on peut faire un calcul assez simple on fait le rapport de surface volume pour un diamètre on s'aperçoit que lorsqu'on a un millimètre de diamètre on a un rapport de surface sur volume qui est de 6 alors par millimètre puisque c'est des millimètres carrés sur des millimètres cubes et si on met maintenant un diamètre de 1 mètre donc mille millimètres notre rapport il est mille fois plus faible c'est-à-dire qu'on a mille fois moins de surface par rapport au volume alors là vous commencez à comprendre qu'effectivement si la vie c'est quand même un phénomène d'échange donc qui met en jeu des surfaces si vous avez moins de surface vous allez hypothéquer sur le bon fonctionnement de votre système ça aussi les ingénieurs connaissent très bien c'est un vrai problème cette mise à l'échelle donc comment faire pour s'affranchir de cette relation de proportionnalité en définitive et bien il y a deux deux façons de le faire on utilise un système qui n'est plus linéaire donc plus directement proportionnel alors ça c'est par exemple la croissance des armes des troncs d'armes on s'est aperçu qu'effectivement le diamètre croit plus vite que la longueur du tronc ça c'est pour garder des propriétés mécaniques de l'arbre et éviter qu'effectivement il y ait un affaissement sous son propre poids donc par exemple le séquoia qui est un des plus grands arbres sur notre planète et bien avec un diamètre de la base d'un mètre vous pouvez avoir une hauteur critique de 90 mètres c'est très intéressant alors il ne faut quand même pas oublier aussi le rôle des racines qui vont permettre d'avoir une meilleure stabilité et puis aussi de répartir le poids sur le sol mais alors ça c'est une première loi on pourrait en découvrir d'autres mais ça c'est ça a été fait c'est ce qu'on appelait la loi non linéaire deuxième chose qui est un peu plus originale je vais essayer d'être le plus clair possible c'est de dire mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des dimensions intermédiaires aux dimensions entières alors la dimension entière c'est quoi ? quand vous êtes dans une surface c'est une largeur par une longueur donc des mètres par des mètres ça nous donne des mètres carrés vous voyez la dimension elle est là c'est le 2 mètres carrés quand vous êtes sur un volume c'est une surface par une hauteur une longueur une largeur fois une hauteur donc des mètres par des mètres par des mètres c'est des mètres au cube là vous êtes dans des dimensions entières et on a constaté que dans les systèmes vivants ou dans la nature vous aviez des dimensions fractales c'est-à-dire des dimensions intermédiaires aux dimensions entières donc par exemple entre la surface et le volume vous allez avoir ici un chiffre qui va se situer entre 2 et 3 alors quel est l'intérêt ? l'intérêt c'est d'avoir pour un volume le plus faible possible la plus grande surface possible puisque vous êtes intermédiaire entre la surface et le volume donc progressivement vous vous rapprochez d'avoir un maximum de surface pour un minimum de volume alors on peut l'illustrer de cette façon-là alors il y a plusieurs définitions des fractales il y en a une qui est par celui qui l'a découvert donc qui est d'origine française ailleurs franco-américain mais en gros retenez que c'est une structure de forme régulière ou non et qui reste semblable quelle que soit l'échelle considérée ça c'est aussi une particularité de ces dimensions fractales alors juste pour vous illustrer ceci c'est une relation très simple vous voyez qui n'est pas compliquée donc il y a un nombre d'ajouts d'éléments similaires il y a un rapport ce qu'on appelle un rapport d'homothésie et puis le nombre de dimensions ici le mieux c'est de voir un exemple l'exemple c'est très connu c'est le flocon en tout cas c'est assez connu le flocon de coque c'est un triangle équilatéral au départ et on additionne sur chaque côté en son milieu un nouveau triangle équilatéral mais dont les côtés sont égales au tiers du côté ça peut paraître un petit peu abstrait je vais vous faire voir à quoi ça représente voilà c'est ça vous avez votre triangle équilatéral et vous voyez ici sur chacun des côtés vous rajoutez un triangle équilatéral dont le côté est le tiers du rayon ici et à chaque côté vous répétez regardez ce que ça donne progressivement et quand on fait le calcul on s'aperçoit qu'on a une dimension qui est de 1,262 c'est à dire qu'on est entre longueur et surface et donc ça veut dire que vous avez le maximum de longueur développée pour la surface minimum et bien ça la vie effectivement elle a découvert disons c'est l'évolution qui a fait cette propriété et on a calculé des calculs par exemple pour les enzymes ces protéines qui nous permettent de vivre de faire toutes les réactions chimiques dans notre organisme ou pour les membranes des cellules voilà des exemples et bien c'est effectivement des dimensions fractales 2,4 on est entre surface et volume alors pourquoi ? parce que ce sont des réactions de surface donc voilà ici une enzyme représentée et voici ici donc une cellule dans laquelle vous avez la membrane cellulaire vous voyez qui se développe fortement à l'intérieur du volume parce que c'est toutes des réactions qui nécessitent d'avoir la plus grande surface possible pour un minimum de volume alors ces structures géométriques naturelles optimisées on les retrouve nous on en a tous c'est nos poumons nos poumons sont des structures qui obéissent à cette loi donc géométrique qui permet d'avoir la plus grande efficacité pour faire circuler l'air à l'intérieur de nos poumons et pour aller jusqu'aux alvéoles qui sont très petites sans qu'on ait à forcer c'est à dire que vous aurez toujours il n'y a pas de résistance créée voilà donc là il y a une loi également très simple qui a été découverte c'est à dire qu'à chaque bifurcation c'est un système qui fonctionne comme un arbre vous avez le diamètre qui diminue d'un tiers je simplifie mais c'est ceci et regardez l'analogie que vous avez entre les poumons cette structure là que je vous décris et un réseau hydrographique c'est les mêmes lois c'est des lois d'écoulement qui font qu'il faut effectivement faire en sorte qu'on ait le minimum de résistance à l'écoulement pour qu'on puisse irriguer l'ensemble du système voilà alors ça nous on s'en est inspiré pour faire alors on a fait un système on développe actuellement dans notre laboratoire des biopiles à combustible ou des piles microbiennes à combustible donc on s'est inspiré de la respiration cellulaire pour créer notre biopile je fais très simple la respiration vous savez qu'on va consommer par exemple des sucres et on va respirer c'est à dire qu'on va il faut de l'oxygène bon c'est en vérité un phénomène de transfert électronique de transfert d'électrons bon je ne vais pas tout vous le détailler mais on s'est inspiré de ceci pour récupérer ce courant d'électrons donc on a des petites puissances et puis également si on veut double aspiration pourquoi ? parce qu'on s'est inspiré de la respiration pulmonaire pour fabriquer notre système de façon à faire en sorte qu'on ait le minimum de résistance alors je vous passe sur les calculs mais on a pu montrer qu'effectivement notre système avait une certaine efficacité alors je vais bientôt terminer là je vais vous parler également d'un autre intérêt qui est le photovoltaïque inspiré de la photosynthèse artificielle et là aussi on s'inscrit dans la transition énergétique alors quelques chiffres quand même pour vous rappeler l'intérêt du solaire en gros actuellement enfin en 2013 c'est des estimations qui ont été faites il y a eu 45 000 TWh donc de consommé par an donc je vous ai mis que c'est 1 TWh 1000 milliards et 83% issu du carburant 17% d'électricité le soleil en une heure c'est l'énergie qui fournit donc vous voyez on a une réserve énergétique on n'a pas de soucis de ce côté là le problème c'est quand même c'est qu'elle est diluée et intermittente la nuit il n'y en a pas donc le problème c'est comment concentrer cette énergie et la stocker et bien la nature a trouvé déjà des solutions c'est la photosynthèse et dans cette photosynthèse elle est capable les organismes qui font la photosynthèse sont capables de récupérer l'énergie donc des photons de la lumière et de la stocker ensuite sous forme de molécules essentiellement des sucres voilà donc à partir de là il y a des gens qui travaillent des chercheurs alors on n'y est pas directement associés mais on n'en est pas très loin il y a des nouvelles générations de cellules photovoltaïques pour capter l'énergie solaire je vous ferai voir un petit exemple juste après et puis il y a également l'idée de faire des synthèses de molécules carbonées ou la capacité de produire de l'hydrogène voilà c'est ce qui est représenté ici ici vous avez la photosynthèse naturelle donc on a la lumière on a de l'eau on a du dioxyde de carbone et puis on va générer de l'oxygène et on va générer des sucres et de la matière notez que c'est l'inverse de la respiration donc il y a un cycle ici qui est fait au niveau de notre planète la photosynthèse artificielle il faut de la lumière il faut de l'eau on recrée un édifice moléculaire qui ressemble à une feuille et puis par exemple on retrouve notre oxygène et puis on va retrouver de l'hydrogène du dihydrogène qui va nous servir ensuite comme combustible dans une pile à hydrogène alors elle est un peu plus compliquée celle-là mais ce qu'il faut retenir sur cette vue-là simplement c'est ici vous avez une vue qui représente une feuille et sa représentation comment ça fonctionne donc il y a des organismes il y a une structure particulière qui va permettre de capter les photons qui va ensuite faire fabriquer les sucres dans d'autres cellules avec des pigments particuliers donc ce sont des structures chimiques qui vont capter les photons transmettre les électrons et bien on peut reproduire ceci puisque le photovoltaïque c'est ça c'est récupérer les électrons donc voilà ici une feuille synthétique dans laquelle vous allez retrouver de la cellulose couche protectrice des huiles ici c'est des gouttes de lipides des gouttes d'huile dans lesquelles on a mis des molécules qui sont capables de récupérer la lumière et de transférer les électrons donc voilà un exemple allez encore je crois que j'ai deux exemples à vous montrer dans un autre domaine là c'est le système des capteurs des micro capteurs et vous avez ici des insectes alors vous avez certains insectes comme les grillons les blattes qui ont des appendices on ne voit pas très bien ici avec de nombreux poils sur ces appendices donc sur les extrémités et ces poils ils sont capables de mesurer des déplacements d'air mais alors vraiment des déplacements d'air qui sont très très faibles puisqu'on considère que ça correspond au bruit thermique alors le bruit thermique j'ai essayé de faire une petite approximation vous voyez on est en termes de watts c'est des millionième de milliardième donc c'est infime c'est une énergie qui est infime alors comment ça fonctionne et bien je ne vais pas rentrer non plus dans le détail mais vous avez ici le schéma qui est ici donc vous avez les structures de ces poils en gros vous avez deux structures il y a des cellules qui sont capables de mesurer la déflexion l'inflexion déflexion du poil qui provoque un mouvement ici et il y a un signal nerveux un signal électrique pardon qui est conduit donc via le système nerveux donc du grillon par exemple si c'est un grillon alors pourquoi on peut se poser la question mais pourquoi ces insectes là ont développé des systèmes aussi efficaces et bien c'est parce que le grillon des bois par exemple sa principale menace c'est une araignée et ces araignées se déplacent très vite et bien grâce à ce système le grillon il est capable de les détecter 5 cm avant qu'elle n'arrive donc suffisamment pour qu'il puisse lui s'échapper mais 5 cm avant à l'échelle de l'araignée c'est un déplacement d'air je vous dis qui est tout juste mesurable c'est calculable mais c'est même pas mesurable alors j'ai vu une application toute récente de ce type alors c'est certainement inspiré de ceci c'est des avions maintenant qui vont détecter les turbulences avant qu'elles n'arrivent et donc l'ordinateur va recalculer de façon à restabiliser l'avion en fonction de la détection et donc d'être moins sensible aux turbulences voilà alors dernière question est-ce qu'on peut faire mieux que la nature ça c'est c'est le propre des hommes et peut-être des ingénieurs aussi ok la nature elle fonctionne très bien mais ce que je ne peux pas encore imaginer mieux on va peut-être prendre l'exemple de ce fameux lézard pour terminer et des adhésifs qui ont été inspirés à partir de ce lézard alors ce lézard voilà la photo n'est pas à l'envers il est réellement capable de se tenir comme ça alors vous allez me dire ouais mais maintenant il y a des colles qui font oui mais une fois que c'est collé vous ne pouvez plus vous décoller c'est-à-dire que le lézard lui il se déplace et il ne dépense pas une énergie formidable alors comment ça marche ce système là il faut regarder plus près alors voilà une vue des pattes et on voit qu'il y a des structures fibreuses et si on regarde encore de plus près jusqu'à l'échelle nanométrique au niveau du nanomètre au microscopie électronique et bien effectivement on voit qu'il y a énormément énormément de ces fibres on a été les calculer il y en a à peu près 14 000 ce qu'on appelle des cétaées des poêles par millimètre carré et ils font quelques nanomètres alors là c'est un peu plus compliqué à expliquer alors on a pu calculer la force qui est développée par la force d'adhésion alors j'ai mis l'ancienne unité le kilogramme force pour avoir une vision un peu plus peut-être s'imaginer donc 2 kg 2 kg force et bien la surface développée de ces poêles ici de ces pattes de 127 millimètres carrés est capable de supporter 40 fois le poids du GECO donc pas de problème il adhère bien et il résiste à la gravité alors l'explication est par contre elle est beaucoup plus compliquée parce qu'elle fait appel à des notions d'interaction faibles au niveau des molécules donc c'est ce qu'on appelle pour ceux qui connaissent les forces de Wanderwals en particulier mais bon peu importe en tout cas vous avez un phénomène qui est très intéressant et à partir de là alors à partir de là on a fait un adhésif bio-aspiré donc dans lequel on a une structure qui ressemble un petit peu à ceci et vous voyez on a une force d'adhésion ramenée par nanomètre carré qui est exprimée ici en nano newton mais surtout ce qui est intéressant c'est de comparer la valeur par rapport à un poêle de GECO par nanomètre carré et bien vous voyez on est beaucoup plus efficace que le GECO et si on fait un calcul c'est à dire cet adhésif il est capable de résister à une force d'étirement de 36 newton par centimètre carré et à peu près c'est 4 fois supérieur à ce qu'on a mesuré par la pâte et j'ai fait un petit calcul pour le ramener peut-être par mètre carré et c'est 36 tonnes donc un mètre carré d'adhésif vous faites coller un 36 tonnes dessus donc vous voyez qu'on est capable effectivement alors c'est tout récent il vient d'être breveté c'est tout l'intérêt de la bio-inspiration alors j'aurais pu aussi vous parler de la vision et inspirer des insectes donc actuellement c'est développé vous allez avoir des caméras à profondeur de champ quasiment infinie donc ça c'est très intéressant pour ceux qui font de la photo ou des prises de vue vous aurez pu faire des mises au point permanentes des robots qui se déplacent comme des reptiles les voitures c'est déjà connu ici c'est un prototype de chez Renault dans lequel qui est inspiré d'un poisson alors après sur l'esthétique c'est autre chose mais c'est une efficacité aérodynamique très très grande et puis vous avez entendu parler aussi de la coupe de l'América ici alors c'est inspiré de la peau des requins c'est la même chose pour les combinaisons des nageurs en particulier des français quand ils ont battu le record ils avaient effectivement des combinaisons qui étaient inspirées c'est à dire qu'il n'y a aucune la résistance est la plus faible possible dans l'eau donc effectivement moins d'énergie à dépenser on va plus vite pour une même énergie voilà j'aurais pu parler aussi des prothèses c'est un domaine qui est en plein développement alors là vous voyez ici une prothèse qui biomimétise par rapport à une jambe dans laquelle on va reproduire on a mis ici l'équivalent des muscles ça peut être commandé aussi par par les nerfs de la personne donc on a des prothèses qui deviennent de plus en plus ressemblantes à l'organisme naturel et puis les recherches en cours et bien là ça reste encore un petit peu l'objectif à venir c'est la notion d'auto-construction d'auto-réparation on ne l'a pas vu encore actuellement il y a des équipes dans le monde qui travaillent surtout pour les circuits électroniques de façon à faire en sorte que le circuit il arrive à s'auto-réparer et donc à être fonctionnel bon alors en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que et ça c'est j'ai repris la phrase du président du muséum national d'histoire naturelle qui dit que le potentiel offert par le monde vivant est immense donc ça c'est la diversité donc il y a un réservoir à idées formidables il y a un centre anglais qui a fait une première étude dans lequel actuellement on n'aurait que 12% d'inspiration de bio-inspiration donc ça veut dire qu'on a encore dans nos objets qu'on utilise quotidiennement donc il y a encore énormément à faire donc ce qu'on peut dire c'est que imiter la façon dont la vie surmonte les problèmes d'ingénierie d'organisation ou de s'en inspirer pourrait effectivement faire en sorte qu'on ait une dépendance la plus faible possible par rapport à notre environnement donc être réellement durable et on pourrait terminer pour dire comme on dit consommant bio pour une ingénie durable et un développement durable il faut peut-être penser bio aussi maintenant voilà merci applaudissements 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 applaudissements